Et par LH Malik Sam, Boshé Touré, c'est parti pour 90 minutes. C'est parti pour 90 minutes, la Spikine qui joue devant son public va être obligée de faire un bon résultat devant la Gendarme de Dakar qui n'est pas venue ici pour une promenade de santé. Donc c'est un match à promas discuté, c'est vers un match à promas discuté que nous allons pas madir. Voilà, c'est là et c'est un ballon pour la défense de la Gendarme qui se dégage avec Bakkary, long ballon qui sort de l'autre côté et qui va pas tarder à être joué par cette équipe de la Gendarme qui a obtenu là le coup front. Alors, rapidement joué, ballon dégagé. On a les bras du gardien. L'homme ballon qui sort de l'autre côté. Alors que pour le moment, les deux équipes vont peut-être réfléchir sur la stratégie mise en place par les coachs. Pour le moment, nous sommes en phase d'observation. Boub le rappelait tout à l'heure. L'agenda arc 16ème avec 8 points, moins 12. Alors que cette équipe de Pekin, il reçoit aujourd'hui l'agenda arc de Dakar à l'occasion de cette 14ème journée. Et on a reprise de but ! Mais alors, c'est parti vite Mboub ! C'est parti trop vite, pas m'a dit ! Et l'agenda qui allume la première mèche alors que nous jouons pratiquement deux minutes. L'agenda arc donc qui ouvre la marque ici au stade Al San Diego de Pekin. C'est donc une très bonne entame pour la vieille dame face à la Pekin. Oui, c'est vrai. L'agenda arc sur place et on revoit ici le centre. Et là, on revoit le ralenti, le centre. Ensuite, la réception décale pour Sekoutouré, frappe sèche. Et le gardien de la Pekin, Diaby Dukouré, ne pouvait absolument rien faire sur cette première tentative. Oui, c'est vrai que le tir était très fort, très sec et puis voilà, il n'a vu que du faux. Sinon, il a constaté les dégâts en ramassant le ballon au fond des filets. C'est un but très marginal, il risque de doucher les ardeurs de la sputine. Mais bon, on verra, en tout cas, je pense que jouant à domicile, les acteurs de Pekin devraient bénéficier du soutien du public qui est venu donc un peu revigorer ces acteurs-là. Quand on sait que Pekin, depuis trois ans, est une révélation dans notre...